Le grand tragédien du XVIIIe siècle Le grand tragédien du XVIIIe siècle Je dirais aussi évident, simple, passionné Honnête, sincère, verbe J'en ai plusieurs, mais il y en a quand même un qui me reste fort C'était une séance où je ne chantais pas C'était Sylvie Brunet qui chantait Phèdre Et là je crois qu'on avait tous la chair de poule dans la salle La première fois qu'elle a chanté C'était d'une puissance, dans tous les sens du terme Vocale, mais aussi de tragédienne Parce que c'en est une vraie pour le coup Oui, je partage tout à fait ça Sylvie, et aussi Tu m'autorises à dire ça Te voir dans un petit coin de la salle déjà De savoir que tu restes Alors que c'était un vrai marathon pour toi Et que tu restes assisté à cette séance d'enregistrement Qui ne te concernait pas T'étais avec ton téléphone dans un coin de l'église à filmer En te disant Que tu étais en train d'assister à quelque chose Ça m'avait beaucoup touché Moi je crois qu'un autre moment qui restera pour moi très très fort C'est la première lecture que nous avons fait D'une parodie en latin D'un air très célèbre de Castor et Pollux Qui s'appelle Tristes Après Stéphane avait chanté ça avec une Encore une fois, une sincérité Une simplicité, une nudité Et ça c'est un grand souvenir, la première lecture Et une dernière, c'est l'entrée de Polymny Extrait des Boréades Qui est peut-être là aussi une musique d'une éternité Et d'une nécessité, si je puis dire, incroyable Et je me souviens que l'orchestre avait enregistré cette pièce Et je l'avais très peu dirigée Donc je me suis mis à côté de l'hôtel Et j'écoutais l'orchestre assis Assis contre une colonne Voilà, des moments de... Des beaux moments Stéphane a acheté une caisse de champagne Et nous avons sabré le champagne Il avait offert le champagne à tous les musiciens de l'orchestre À une heure et demie du matin À une heure et demie du matin On était bien décalqué Moi, Hamlet, parce qu'on est en plein dans la répétition d'Hamlet Et je n'arrive pas à penser à autre chose Moi, je trouve que c'est les scènes de fosse de Schumann Dernier grand choc Ah oui Clairement On répète Hamlet La première, c'est dans trois semaines Et puis les Troyens, juste après à Bastille Donc c'est vraiment un hiver parisien Pour ma part, je rentre d'une première expérience Stravinsky Avec la symphonie de Psaume Avec l'orchestre de chambre de Lausanne Magnifique expérience Et les mots-tête-bac en tournée Un nom réel Et un très beau projet italien À la rentrée Autour d'un diptyque Strava Danza d'Amore Et un spectacle autour de la naissance de l'opéra Combiné avec les Vèpres de Monteverdi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !